bonjour je suis ravi de vous retrouver pour faire un point sur le futur cac40 on va essayer de décrypter ce qu'on peut lire de ce marché et bien qui ne bouge pas beaucoup depuis quelques séances mais qui paradoxalement nécessite pas mal de commentaires alors on va se positionner dans une optique moyenne courte et très court terme selon les horizons de temps de chacun pour essayer de détecter des signaux et en tout cas une feuille de route pour les heures à venir jour à venir et éventuellement semaine à venir bien ce qu'on constate c'est que le lundi ça a bien respecté la théorie des gaps depuis le rebond qu'il a entamé le 29 janvier avec un premier gap de rupture il y avait une tendance baissière de court terme et puis le gap a rompu avec cette tendance un gap de continuation qui est toujours sur le deuxième gap et puis un gap d'épuisement qui porte bien son nom encore une fois puisqu'on constate que depuis lundi et bien le marché a en tout cas marqué un coup d'arrêt net depuis quatre séances dans sa tendance haussière de court terme et reprend au moins son souffle soit avant de poursuivre sa vente se retourner c'est ce qu'on va essayer de comprendre et détecter en tout cas impossible de déterminer de deviner ce qui va se passer mais on va essayer de mettre des éléments de notre côté pour mieux lire les choses alors est ce qu'on peut en dire c'est que déjà l'accumulation se fait en partie haute de ce trading range donc de cette grande zone de consolidation 5 287 en bas 5 1713 euros et que pour l'instant on reste plutôt dans la borne haute et un élément vraiment intéressant c'est qu'au cours de tout ce rebond et bien la position ouverte sur le futur n'a fait que diminuer et que depuis donc le point bas 5 365 du 29 janvier et jusqu'à 5609 points jusqu'à ici eh bien il n'y a pas eu d'intérêt la position ouverte n'a fait que ce que diminuer et elle a diminué en l'occurrence de 17000 contrats sur une position qui était de 252 000 contrats donc c'est relativement significatif depuis bien c'est un peu différent la position ouverte a diminué aussi mais de 5000 contrats uniquement et quel que soit le mouvement à l'intérieur de cette zone donc jusqu'à 5642 hier donc il ya de toute façon un manque d'intérêt et pas de prise de décision les vendeurs ne veulent plus se positionner et les acheteurs ne veulent pas payer le haut du range dans l'immédiat en tout cas donc voilà personne ne veut prendre d'initiative dans cette zone et il ya donc un marché qui se qui marque un coup d'arrêt ce qui est plutôt sain et normal à un rebond de 6% surtout après avoir baissé dans les 15 jours qui trois semaines qui précèdent donc à moyen terme on peut pas exclure et on va remarquer donc la formation de ce petit canal qui est toujours en tiret parce que les points bas n'ont été touchés que deux fois donc on n'a pas encore de ligne de tendance les points hauts l'ont été un peu plus si on voit que c'est une certaine harmonie dans les prix entre cette borne basse et ses points hauts et donc cette ligne haussière est bien et bien respecté et ce qui nous permet d'envisager pourquoi pas c'est pas le scénario qu'on privilégie mais de noter de surveiller une possible figure de retournement baissière en épaule tête épaule que vous voyez ici donc on serait dans la dans l'épaule actuellement dans l'épaule droite et donc avec un risque de retournement baissier et de rupture de cette ligne oblique violette avec un mouvement donc baissier plus marqué on n'en est vraiment pas là pour l'instant mais on peut pas le négliger et c'est ce qu'on va surveiller à moyen terme c'est de voir si le marché se défend en rs dans cette zone là où s'il va rompre et bien le niveau stratégique de 5609 sous lequel il n'y avait vraiment eu aucun soutien du côté de la position verte et beaucoup de destruction de contrats et de voir si on arrive à préserver cette zone 5609 5713 alors à court terme ce qu'on peut dire c'est qu'on reste plutôt en partie haute qu'on accumule au dessus que hier au cours de l'accélération baissière donc du 10 février qu'on a connu pendant la séance eh bien on s'est arrêté à 5 642 on n'est même pas allé chercher la cible une figure toute petite figure de retournement baissière qui donnait 5630 comme objectif on n'est même pas parvenu à aller chercher ce niveau là on s'est arrêté avant et aujourd'hui encore on est allé un petit cran plus haut dans la baisse à 5 647 points donc il ya quand même de la force dans ce marché même s'il est très peu étayé un des volumes de 3 milliards 100 à 3 milliards 4 tous les jours sur l'indice cac 40 cash et un marché qui se cherche plus tôt et qui est en position d'attente avant de trouver soit des drivers pour poursuivre soit des des raisons de consolider plus plus violemment donc les raisons elles existent un bien entendu c'est juste de la lecture graphique qu'on fait ici et donc d'essayer de détecter les intérêts des investisseurs je commente pas la situation actuelle qui évidemment enfin c'est très des commentaires ou des sources d'inquiétude plus marquée mais de lire ce qui se passe dans le graphique donc on a remarqué en revanche que à très court terme et bien lundi s'est appuyé donc vendredi hier et aujourd'hui sur une droite qui était l'ancienne ligne de coût de la figure de retournement baissière en épaule tête épaule qui avait été déclenché le jeudi 21 janvier le vendredi 22 janvier pardon et sur laquelle il y a eu donc ce fameux pull back et puis une accélération baissière bien marqué donc on serait appuyé dessus et donc on peut dire qu'à très court terme et bien il va y avoir une polarité plutôt positive et donc avec un biais haussier tant qu'on est au dessus et plutôt un peu négative encore une fois c'est du très court terme si on repasse en dessous donc le niveau il se situe à 5650 pour la séance de demain tant qu'on est au dessus on a des chances de rebondir et puis si on passe en dessous on pourrait accélérer un peu à la baisse encore une fois c'est un niveau de très court terme donc c'est pas le niveau de retournement pour moi le niveau de retournement et se situerait sous 5609 et demi en clôture le niveau de retournement court terme niveau de retournement de moyen terme il est bien plus bas il est sous 5380 cette zone 5300 5405 5380 donc voilà un marché qui est dans une phase d'hésitation qui montre quand même des signes de résilience important qui reste plutôt en haut de marché et il ya des niveaux qui sont difficiles à franchir pourquoi bien parce qu'on est sur une un niveau de résistance majeure qui date de 2019 alors on peut dézoomer un peu et c'est de comprendre pourquoi mais c'est pas le vraiment l'objet de cette étude qui est de de revenir voilà à des niveaux où on avait buté précédemment et qui nous permet de comprendre pourquoi on est on était un peu dans une configuration et qui est un niveau psychologique qui est difficile à passer d'un seul d'un seul coup et c'est pour ça qu'on le reteste et c'est pour ça que les marchés marquent un temps d'arrêt dans l'immédiat donc pas beaucoup d'intérêt une position ouverte anormalement faible sur ces niveaux là mais qui voilà montre beaucoup d'attentisme de la part des investisseurs et rien d'autre pour l'instant qui est pas nécessairement un signal de déclenchement baissier qu'on va surveiller pour lequel on va se méfier mais une réactivation qui ne se ferait que au franchissement de cette zone 5713 5720 22 23 selon le moment on va la franchir pour aller chercher pourquoi pas dans ce cas là des cibles situés au delà de 5800 5804 5842 qui sont des premières cibles intéressantes pourquoi pas les extensions aux alentours de 5992 dans un dans un deuxième temps donc voilà un marché qui cherche des relais des drivers et qui est susceptible d'accélérer d'un côté ou de l'autre mais pour lequel on va considérer qu'on est dans une zone de neutralité entre 5609 et 5713 points voilà j'espère que ça vous a éclairé un peu et que vous avez trouvé des repères à l'intérieur de tout ça et je retrouve bientôt pour continuer à commenter ce marché merci au revoir